Vous en étiez où de votre maladie ? En 2004, j'avais déjà appris depuis plusieurs années le fait d'avoir une rétinique pigmentaire. Sous-entendu que vous alliez perdre la vue entièrement ? Tout à fait. Voilà. À quel point ? Non, allez-y, je vous en prie. Non, je disais ce qui fait que très rapidement, c'est-à-dire que la première soirée que l'on a passé ensemble, dès la première soirée, je lui ai énoncé ma maladie. J'ai dit à Corinne que j'avais une rétinique pigmentaire. À la différence de moi, elle connaissait la maladie. Et donc, elle en connaissait aussi la finalité. Comment vous avez réagi ? Vous étiez ensemble déjà ou c'était le premier dîner, le premier date ? Vous étiez ensemble déjà ? C'était le premier dîner. Donc, vous n'étiez pas encore engagé à ces côtés ? À tout. Quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Moi, ça ne m'a pas fait peur, dans le sens où je connaissais cette maladie, je savais la finalité, je savais la cécité probable, le temps. Voilà, je ne le maîtrisais pas, je ne le connaissais pas, mais je savais ce qui allait se passer. Pour autant, moi, j'étais intéressée par l'homme et pas par ses yeux. Il s'est passé combien de temps, finalement, entre ce premier dîner et la perte de votre vue, Laurent ? Il s'est passé 12 ans. 12 ans, c'est-à-dire que ça a été en cascade, évidemment. En 2008, j'ai arrêté de conduire. Là, ça venait beaucoup trop dangereux. suite à une visite au centre, au 15-20. Et donc, j'ai changé. J'ai eu la chance d'être dans une société, très grosse société, qui a pu me proposer un travail administratif. D'accord. Et c'est très important. On en parlait tout à l'heure, mais c'est très, très important de continuer à travailler, de pouvoir continuer à travailler, du moins. Et j'ai perdu la vue complètement en 2016. C'est-à-dire que 2015, mon œil droit s'est fermé. Et 2016, les deux se sont fermés. On est passé à une autre histoire. Comment ça se passe, en fait ? Vous dites, cet œil s'est fermé. Un matin, on se réveille et on a perdu la vue ? Ou comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un... Nous avons la chance que ma femme est pareille que moi. On a un peu de caractère, oui. Et de ce fait, mais on s'est préparé. Parce que ma vue, c'est pas comme si d'un accident, j'avais perdu la vue du jour au lendemain. Là, c'est au fur et à mesure, les mois passants, les années passantes. Vous étiez préparé. Voilà, on a eu le temps de se préparer. Exactement. Le champ visuel se fermant petit à petit jusqu'à devenir un tout petit filin. Laurent, voilà, avait les prémices quand même de la non-voyance plus, plus, plus. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même eu des étapes. Est-ce qu'à un moment, vous avez mesuré également ce que ça allait impliquer de votre rôle à ses côtés ? Vous alliez être évidemment sa femme, mais pas que, aussi un peu ses yeux. Oui, inévitablement. Mais ça se fait, pour nous, au quotidien, ça s'est fait de façon simple, on va dire. Évidemment, on adapte les choses différemment. Évidemment, on réfléchit à faire les choses le plus simplement possible, à éviter les obstacles. Enfin, au quotidien, ça peut être ça, effectivement, éviter les obstacles, les portes ouvertes, etc., etc. La vie est différente, oui, parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde. C'est-à-dire que si on va se balader, nous, on va mettre plus de temps que vous, parce que vous voyez. Par contre, on voit des choses que vous ne voyez pas. Quoi ? Au ressenti, pour Laurent. Aux odeurs ? Aux odeurs. Il y a plein, plein de choses qu'il perçoit que moi, je ne perçois pas. Donc, c'est vraiment un échange différent. Quel regard ? On est toujours dans l'échange, en permanence. Donc, on avance l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est important. C'est l'impression que ça nous donne. On est, voilà, comme le dit Corinne, c'est différent. On fonctionne différemment. Oui, c'est un nouveau mode d'emploi. Et en plus, la cécité a une tendance, comme tout ce qu'on a évoqué pour l'instant, mais c'est toujours impressionnant et ça fait peur aux gens. Pourquoi ? C'est vrai que vous trouvez que ça fait peur ? C'est ce qu'on nous dit souvent. Qu'est-ce qui fait peur ? Le fait d'être dans le noir, se retrouver dans le noir, il s'avère qu'on nous tient, on me tient souvent le propos de dire que c'est assez impressionnant. Et vous, Corinne, est-ce qu'on vous a déjà plaint ? Oui. Les gens ne sont pas agréables. Le regard de pitié quand on se croise, quand on se balade, quand on croise des gens et le regard de pitié quand le handicap se voit, alors je trouve ça déplorable, pitoyable. Ça me met hors de moi parce qu'en fait, moi, il n'y a pas de pitié à avoir entre... Surtout pas pour nous. Surtout pas pour nous. Et je trouve que les gens sont maladroits au possible. On vous regarde comme si Laurent était une charge pour vous ? Oui. Alors on en rit tous les deux. Mais parfois, ça peut agacer aussi. Au restaurant, parfois, vous avez l'impression qu'on vous regarde ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au restaurant, une fois. En fait, les gens, quand ils rencontrent une personne aveugle, alors je ne fais pas une généralité, mais ont l'impression qu'il est sourd aussi. C'est terrible. Ils vont parler beaucoup plus fort. Et un jour, on était au restaurant tous les deux, on discutait, la serveuse passe à côté et il me dit « Il veut du vin, votre mari ! » Et à un moment, je lui dis « Mais il est juste aveugle, vous pouvez lui poser la question directement et ne pas lui crier dans les oreilles. » C'est quelle que soit la maladie. Oui. Je pense de parler fort, là. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est drôle, il faut en rire, mais parfois... Vous rentrez dans l'art, parfois ? Vous êtes arrivée de perdre patience ? Mon regard. Veut tout dire ? Oui. Est-ce que vous vous sentez... Vous n'êtes jamais sentie aidante, finalement ? Non. Non, parce que... Moi, j'ai connu Laurent avec cette maladie. On a avancé ensemble, progressivement. Je me sens effectivement aidante dans le sens où je vais lui permettre d'avancer, de ne pas avoir d'obstacles, encore une fois, aux choses... Mais je ne suis pas aidante. Moi, je suis amoureuse de Laurent. Voilà. Et je pense que l'amour, au quotidien, fait que moi, je ne le vois pas comme une personne non-voyante. Je le vois en tant que Laurent. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, maintenant, vous deux ? 18 ans. C'est quoi la force de votre couple ? Elle repose sur quoi ? L'honnêteté, je pense. Oui. Déjà, d'une part. On ne sait jamais... Dès le début, on ne s'est dit pas de non-dit. On ne se cache rien. À plusieurs moments, le mot est revenu. L'essentiel. Et je crois que c'est ça. C'est l'avantage de l'handicap. C'est un moment où on retire le superflu et on va à l'essentiel. Et je crois que, quelque part, par rapport à certains couples, on est gagnant. Et l'handicap a ses avantages. Il faut le savoir. Vous aviez envie de... J'aime bien cette phrase. Vous aviez envie de profiter de l'émission pour passer un message, je crois, Laurent, à votre femme ? Oui. Évidemment que, grâce à elle, depuis 18 ans, grâce à Corinne, on a une vie très heureuse. On voyage. On a nos quatre filles avec qui c'est un véritable bonheur. Maintenant, on a même une petite fille. Et nos gens. Donc, on est très, très, très heureux. Mais tout ça, sans sa force, sans notre force, mais sans sa force, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr, elle le sait que je l'aime énormément. Tout ce que je peux faire pour elle, je le fais. Et je nous souhaite d'aller très, très loin. Le plus tard possible. Mais j'aimerais bien aller, comme Thomas a su expliquer si joliment tout à l'heure, le fait de fermer nos deux yeux ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Ce serait effectivement, c'est tout ce que l'on se souhaite. Merci.